Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très importante puisque je vais vous expliquer concrètement comment XP votre personnage, comment le monter rapidement. Donc ça va se constituer sur plusieurs petites choses à savoir, assez simples, mais c'est vrai que quand on ne les connaît pas, évidemment on peut monter son personnage un peu moins rapidement que d'autres personnes. Donc je vais vous faire la liste des petites astuces à connaître pour monter un petit peu plus rapidement son personnage, du moins espérer le monter et avoir le niveau avant la sortie du raid du 23 septembre. Donc dans un premier temps, je vais vous conseiller de ne pas réellement vous soucier de votre stuff au début de l'aventure lorsque le DLC est sorti. Donc bien évidemment, les choses sur lesquelles il va falloir prêter attention, c'est dans un premier temps les capacités des stuff que vous souhaitez garder. Par exemple, gardez des stuff avec un bon niveau d'intelligence pour obtenir votre super rapidement, mais faites également attention à la force et à la discipline en fonction de votre personnage et des capacités que vous utilisez habituellement. Donc en plus de se soucier des capacités, intelligence, force et discipline de vos stuff, faites attention bien évidemment à leur niveau de lumière, c'est ce qu'il va falloir privilégier. Mieux vaut un équipement bleu niveau 350 plutôt qu'un équipement violet niveau 340. Donc vous le savez, le but premier de Destiny, ça va être d'infuser pour pouvoir faire monter votre personnage. Mais pour infuser, il faut d'abord looter. Comment looter dans Destiny ? C'est très très simple. Dans un premier temps, il va falloir réaliser la totalité des missions du mode histoire. Ceci afin de faire monter le niveau de lumière de votre personnage le plus haut possible. Une fois que vous avez réalisé la totalité des quêtes du mode histoire, vous allez devoir, et c'est très très simple, farmer les assauts épiques en boucle. Les assauts épiques vont être la solution principale pour monter votre niveau de lumière. Donc n'hésitez pas à faire cette activité au niveau le plus élevé avec des amis pourquoi pas qui sont déjà un petit peu plus au-dessus de vous en termes de niveau de lumière, car cela va vous permettre de looter plus facilement et plus rapidement. L'une des astuces les plus connues dans Destiny consiste à conserver ses engrammes avant la sortie d'un DLC et à les décrypter une fois que celui-ci est disponible. Alors s'il s'agit d'une très bonne méthode, je vais vous donner tout de même un petit conseil relatif à ses engrammes. Dans un premier temps, ne vous retenez pas de décrypter tous les engrammes bleus, ils seront très importants pour vous faire monter un petit peu plus rapidement. En revanche, essayez au maximum de conserver les engrammes légendaires et surtout les engrammes exotiques. Essayez de décrypter les engrammes légendaires dans un premier temps et ceci étape par étape, c'est-à-dire un engramme par un engramme systématiquement en l'équipant afin de pouvoir faire monter votre personnage car plus votre personnage est élevé en termes de lumière et plus vous décrypterez des engrammes de niveau élevé. Mon petit conseil quant au décryptage d'engrammes, c'est d'attendre d'avoir le niveau 365 avant de décrypter vos exotiques puisque ce sont surtout les engrammes exotiques qui vous apporteront des stuffs de haute qualité. Alors attendre le niveau 365, oui, ok, mais faut-il déjà l'atteindre ? Alors pour l'atteindre, il va falloir passer également des rangs de faction et valider des contrats. C'est vraiment deux options qui vont vous permettre de monter également très rapidement votre personnage. Donc n'hésitez pas à switcher de faction si vous en avez la possibilité, à valider des contrats, à acheter de l'estime dans la faction pour laquelle vous avez prêté allégeance. Bref, vous l'aurez compris, les factions sont une très bonne solution pour monter rapidement votre personnage. Pour ceux qui galèreraient éventuellement à atteindre le premier palier qui est environ de 350 niveaux de lumière, je vous conseille également d'acheter pourquoi pas un seul item légendaire que vous pouvez trouver en vente auprès de pratiquement toutes les factions de la tour qui va vous permettre d'avoir votre personnage à un niveau un petit peu plus élevé. Il faut savoir que plus vous aurez des items de niveau 350 et plus et plus vous aurez la chance de monter rapidement les autres items manquant de votre personnage. Par exemple, si vous avez au niveau de votre armure tous les équipements en 350 mais que vos gants sont en 345, vous avez une très forte possibilité d'obtenir des gants en 350 si vous décryptez à ce moment-là un engramme légendaire. Un autre petit conseil que je peux vous donner concerne la prison des vétérans puisque vous pouvez obtenir des loot relatifs à votre niveau de lumière et plus lorsque vous effectuez les deux paliers du saut des vétérans. Donc mon conseil, c'est bien évidemment d'effectuer le premier palier mais de conserver votre second palier lorsque vous êtes niveau 365 et plus. Puisque vous remarquerez qu'il est très difficile et beaucoup plus long de monter votre personnage au-delà des niveaux 365, c'est également la raison pour laquelle je vous recommande de ne pas faire votre nuit noire avant d'avoir atteint ce niveau puisque c'est à ce moment-là et si vous avez de la chance bien évidemment que vous pourrez espérer obtenir des loot très avantageux. Un autre conseil pour ceux qui se sont mis en tête de farmer les assauts épiques, alors c'est vraiment une très bonne méthode, c'est probablement la meilleure méthode pour monter très très rapidement votre personnage. Notez cependant que les assauts de base type Fogoth ou le Prêtre à Recompte ne sont pas intéressants s'ils ne sont pas en version corrompue puisque vous n'obtiendrez pas de loot relatif à votre niveau de lumière. Autre information, sachez qu'il n'est pas nécessaire de vous attarder pour le moment sur les différentes quêtes du jeu, sauf si bien évidemment vous êtes moins de 350 de lumière. Dans ce cas-là, par exemple, la quête du Gjala, du Ghost of ou encore celle du mode histoire seront éventuellement intéressantes, mais sachez que les autres quêtes ne seront pas parmi les actions à réaliser qui vous permettront de monter rapidement votre personnage. Donc vraiment, mettez l'accent sur les assauts épiques, c'est vraiment l'activité qui va vous permettre de monter très rapidement. Donc je vous disais précédemment que passer des rangs de factions était également un moyen d'obtenir plus de lumière plus rapidement. Sachez que vous pouvez obtenir une relique puisque c'est également un sujet qui fâche la relique au-delà du niveau 365. Vous pouvez obtenir cette relique en montant par exemple les factions comme celle d'Eris où vous pouvez obtenir des colis lorsque vous passez des paliers. Donc le fait de passer des paliers de factions auprès d'Eris va vous permettre d'obtenir des reliques de niveau 365 et plus. Donc pour Eris, il va falloir farmer par ce biais la cour d'Oryx également. Sachez que vous pouvez également obtenir des reliques de niveau 365 et plus lorsque vous ouvrez des coffres à la fin des assauts épiques à l'aide de votre clé passe-partout. Donc c'est pourquoi il est très important de conserver cette clé ou du moins d'attendre d'avoir un niveau de lumière suffisamment intéressant pour pouvoir obtenir des loot qui seront eux aussi d'un niveau intéressant. En gros, pour résumer, lorsque vous arrivez sur ce DLC, faites l'émission du mode histoire puis faites des assauts épiques jusqu'à obtenir 365 de lumière. Assauts épiques mais aussi passer des randfactions. Une fois que vous avez atteint ce palier, faites des nuits noires, faites également le saut de la prison des vétérans. Et c'est à ce moment-là qu'il sera également très stratégique de décrypter vos engrammes exotiques. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous permettra d'avancer un petit peu plus rapidement. Je vous rappelle que la sortie du raid aura lieu demain, le vendredi 23 à 19h. Je vous souhaite d'être tous prêts de vraiment bien vous acharner sur ce nouveau raid. J'espère qu'il nous fera kiffer. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire, votre point de vue, un conseil, pourquoi pas, dans l'espace en dessous de cette vidéo. Ça peut toujours servir aux autres personnes qui la regardent. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde!